Merci d'être là ce soir nombreux. Et donc nous sommes heureux d'accueillir Fatima Fernandavin, qui a pluie, la neige, qui a dans le sud-ouest, mais qui a retrouvé le froid ici à Bordeaux, comme un peu partout en France. Et voilà, Fatima Fernandavin, comme vous le savez, est spécialiste, notamment de l'enseignement aux élèves non francophones dans notre système éducatif. Je crois que vous êtes beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que c'était pour vous cette conférence. Et je te remercie beaucoup et je te laisse la parole. Bien, donc bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Marie-Odile, qui m'a invitée aujourd'hui à cet échange avec vous. J'espère qu'on aura donc des éléments à échanger après cette intervention. Une conférence qui arrive au moment où il y a un texte, justement, sur l'accueil des migrants qui est sorti et qui suscite pas mal de réactions. Donc je pense que vous suivez un petit peu les informations. Et donc parler du français dans le milieu scolaire, donc enseigner à des élèves allophones, est un sujet qui intéresse à la fois les praticiens qui sont sur le terrain, les chercheurs, les décideurs et tous les acteurs du système éducatif. Ce n'est pas seulement le professeur de français qui est responsable seul face donc à ses élèves qui sont allophones. Donc je pense que la responsabilité de l'acquisition et l'entrée dans la langue est une responsabilité de tous. Voilà. Parler des styles d'enseignement et d'apprentissage, c'est aborder la question de la diversité didactique. Cette diversité didactique dans laquelle vous êtes tous en train de chercher la meilleure méthode, la meilleure façon d'enseigner, qui n'existe pas bien sûr. D'accord ? J'en parlerai. On avance souvent que, bon, cet enseignement concerne une minorité et finalement on n'a pas besoin de programme, on n'a pas besoin de texte de savoir, on n'a pas besoin d'approche méthodologique pour répondre à cette minorité. Or, c'est justement cette minorité qui a besoin d'une grande réflexion. Parce que l'enseignant, dans sa formation initiale, il est formé à faire pas mal de choses. Moi, je suis responsable du master lettres, donc l'ESP d'Aix-Marseille. Je vois comment sont formés mes stagiaires et je vois comment, justement, ils sont là en permanence dans une situation d'élaboration de séquences didactiques. D'accord ? Mais après, quand on a de très belles séquences didactiques, mais quand on n'a pas vraiment d'idées sur le public qui est en face, je pense qu'au bout d'un moment, on est confronté à la difficulté, c'est-à-dire que c'est une difficulté plutôt de l'enseignant que de l'apprenant. C'est une difficulté qui ne permet pas à l'enseignant d'avancer, donc, dans sa progression. Voilà. Alors, je voudrais juste rappeler ce matin, justement, j'ai écouté la radio et puis j'ai regardé un petit peu les informations. J'ai vu que l'Euclésio est passé à la radio ce matin et a publié un texte pour réagir, justement, par rapport à l'accueil de ces migrants qui arrivent aujourd'hui en disant « La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, n'est même le leur d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. » Bon, le texte est un peu long et on arrive à un moment donné où il dit « Il frappe à notre porte, il demande à être reçu. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? » Voilà. Et ce texte, ce matin, quand je l'ai lu, ça m'a donné un peu la chair de poule parce que je me suis dit « Voilà, ça fait des années qu'on travaille justement sur ces questions-là. » Et puis, donc, toutes ces personnes qui arrivent, qui ont besoin justement d'être intégrées dans notre société, comment on peut les prendre en charge ? Et puis, ça m'a fait penser, donc ce matin, en écoutant justement l'émission, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous avez lu ce petit livre de Colic, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que n'importe quel enseignant qui travaille dans une classe ou n'importe quel étudiant qui s'intéresse à la question du français langue étrangère et du français langue seconde, apprendrait beaucoup de choses en lisant ce livre. Ça s'appelle « Comment réussir son exil en 35 leçons ». Et ce qui est intéressant dans ce livre qui est sorti, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, il me semble, c'est qu'on retrouve plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein de choses, mais qui sont en rapport avec notre quotidien lorsqu'on est enseignant dans une classe et lorsqu'on accueille des élèves nouvellement arrivés. Et donc, il raconte justement comment il est arrivé à Rennes, donc à l'âge adulte, d'accord ? Et il se retrouve bien sûr dans une situation où tout le monde lui parle avec des mots « Toi, moi, manger, miam, miam, c'est bon, etc. » Et il se dit « Tiens, moi qui étais quand même écrivain dans mon pays, moi qui étais quand même quelqu'un qui a Bac plus 5, je me retrouve dans une situation de quelqu'un qui ne sait rien. » Et donc, il dit « Bon, voilà, il se présente devant la dame qui va prendre son nom, son prénom, etc. » Et donc, il lui dit « Bon, voilà, moi j'ai un Bac plus 5, je suis nouvelliste, je suis écrivain, etc. » Et puis la dame le regarde et lui dit « Aucune importance, mon petit. » Répond la dame « Ici, tu commences une nouvelle vie. » Et donc, cette nouvelle vie va commencer par la langue, l'apprentissage de la langue. Et donc, il raconte toujours, après je vais passer à mon introduction, parce que je voudrais bien partager avec vous certains éléments qui pourraient peut-être aussi vous montrer un petit peu d'où viennent nos élèves. Et donc, il se présente au premier cours en français, langue étrangère. Il raconte donc une dizaine de réfugiés, etc., des Irakiens, etc., etc. Et pour la rubrique « Votre projet en France », notre professeur de français a une question. Et donc, lui répond « Concours ». Donc, la prof lui dit « Concours, vous avez écrit ici concours. Quel concours ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas écrit concours, mais Goncourt. » Ah, ben, elle le regarde et lui dit « Carrément, Goncourt ? » « C'est un tel ? » « Oui, Goncourt. » « Alors, bonne chance, super tel. » « Mais en attendant le Goncourt, vous êtes un parfait littérée en français. » Voilà. Et donc, son histoire commence à partir de là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit en français. Tous ses livres sont publiés en français, ce qui est extraordinaire. Et là, ça montre aussi que parfois, dans notre accueil, peut-être dans nos classes, on ne fait pas la différence entre celui qui a été déjà scolarisé, peut-être, celui qui a déjà eu un parcours, celui, etc. Parce qu'on pense qu'à cause de la langue, tout le monde va commencer à zéro. Donc, ce qui fait que ça, ça m'amène aussi à notre public scolaire, c'est-à-dire enseigner, apprendre le français langue seconde, à des allophones dans le contexte français. Je ne sais pas, peut-être entre parenthèses, je rappellerai juste un ouvrage qu'on a publié en 2011, d'accord, et qui était le résultat d'une recherche. Ça s'appelle « Culture d'enseignement, culture d'apprentissage ». Et là, on est allé un petit peu sur le terrain. On a essayé de rencontrer les collègues un peu partout pour voir justement comment ça se passe par rapport à ce public. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte que parfois, les collègues justement qu'on a filmés, avec qui on a organisé aussi des autoconfrontations, des entretiens, étaient là à nous demander aussi de l'intervention. de l'intervention didactique pour nous dire, voilà, je ne sais pas ce que je fais, si c'est validable, si c'est adapté, si c'est quelque chose qui va permettre aux élèves d'apprendre. Et donc, on s'est retrouvés, nous, on voulait aller voir un petit peu comment ça se passe en termes méthodologiques, didactiques, etc. Et puis, on a été vraiment surpris par la détresse que nous avons retrouvée sur le terrain. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que tout simplement, parfois, on a du mal à comprendre cette grande aventure de l'apprenant qui arrive et qui est là, qui attend pour lui apprendre, lui apprenne, pardon, donc le français et à ce qu'on le fasse réussir. Certains, peut-être, étaient déjà scolarisés dans leur pays d'origine et donc avaient déjà un parcours, peut-être réussi, mais à cause de certaines contraintes, que ce soit la guerre, que ce soit des problèmes politiques, que ce soit des problèmes économiques, les parents ont choisi de partir. Donc, ce n'est pas son choix. Mais ils se retrouvent dans une scolarité où tout est autour de la langue. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, les questions qu'on peut justement se poser, et je me suis posé ces questions la semaine dernière, donc jusqu'à samedi, j'étais au stage Belk hiver, et il y avait pratiquement une vingtaine de stagiaires de toute la France qui étaient là. Et je me suis dit, quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, parce que j'étais face à des stagiaires qui arrivaient de partout et qui n'arrivaient même pas à faire la différence entre qu'est-ce que c'est que le français langue étrangère, qu'est-ce que c'est que le français langue seconde, qu'est-ce que c'est que le français langue de scolarisation. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a pas mal de formations, peut-être, mais est-ce que c'est vraiment la formation que ces collègues cherchent. Et donc, je me suis retrouvée pendant une semaine, justement, avec ces collègues, et on a travaillé sur ces trois concepts, le français langue étrangère, le français langue seconde, et le français langue maternelle, et comment accompagner, justement, nos élèves, donc, allophones, pour les amener, petit à petit, donc, vers une progression. Et là, il y a un facteur qui est très important dans cette progression, c'est le facteur temps. Le temps. C'est-à-dire, quand on est dans une telle situation, il ne faut pas qu'on soit dans un temps de l'horloge, dans un temps, évidemment, didactique, où tout est programmé, où tout est prêt, il n'y a qu'à faire la séance, et après, à la fin, donc, les élèves vont apprendre, etc. On vit dans un autre temps. C'est un temps qui est d'abord le temps d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignant lui-même, qui est à la recherche de la bonne recette, et puis, il y a le temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage qui est différent. Si vous avez une dizaine d'élèves, parfois, on a une dizaine de façons de voir le temps. Entre celui qui est complètement allophone, celui qui est peu francophone, celui qui est francophone, qui a besoin juste de quelques bases, et là, on se retrouve face à une hétérogénité, donc, maximale. Et là, je vais revenir un petit peu sur cette question, justement, de français et langue étrangère, parce que, parfois, suivant l'appellation, on dit, en France, nous avons le français langue seconde. Bon, ça, c'est l'appellation officielle. Mais bon, ce qu'il faut peut-être comprendre, et ce que j'essaye peut-être d'expliquer un petit peu à travers mes articles, mes publications, c'est qu'il n'y a pas de cloisonnement. On n'est pas dans une situation, et on n'est pas dans l'autre. On peut être dans les trois situations. Une situation de français langue étrangère n'empêche pas qu'on peut être aussi dans une situation de français langue seconde, ce qui n'empêche pas d'être aussi dans une situation de français langue maternelle, puisque c'est quand même l'objectif final pour l'inclusion de ces élèves. Et donc, ce ne sont pas des situations didactiques cloisonnées, c'est-à-dire, on ne fait pas d'abord ça, et puis ensuite ça. Non, il y a des moments où on est amené, pratiquement, à faire les trois en même temps. Parce qu'on est dans une situation où on ne travaille pas sur le français langue étrangère, comme on peut l'enseigner à des étrangers, c'est-à-dire, pour leur apprendre une langue fonctionnelle, une langue de communication. On est dans une situation où on a besoin de cette partie-là, parce que ce sont des élèves qui ont besoin de la communication, qui restent quand même le socle de tout apprentissage. Mais on a besoin aussi d'étudier dans cette langue. C'est-à-dire, rapidement, on est rattrapé par ce qu'on appelle la langue de scolarisation. Ce sont des élèves qui vont rester dans le système éducatif français. Ils n'ont pas l'intention d'apprendre la langue et de partir. Et donc, pour poursuivre dans un système éducatif français, vous savez très bien, notre obsession, même pour nos élèves francophones, c'est-à-dire les élèves qui n'ont aucun problème, évidemment, d'immigration, notre obsession, c'est la maîtrise de la langue. Dès qu'on parle avec quelqu'un, il nous parle de la maîtrise de la langue à l'école, à l'école maternelle, au collège, dans les CEGPA, dans l'usulis, partout, on est tout de suite confronté à ce problème, comment travailler la maîtrise de la langue. Or, avec les élèves allophones, peut-être qu'on n'est même pas encore à ce stade-là. On est au stade de l'acquisition de la langue française. Et après, on entre dans tous les problèmes, évidemment, qu'on peut avoir concernant la maîtrise de la langue, selon l'origine, selon le parcours scolaire, selon le degré, justement, de plurilinguisme, est-ce que c'est proche de la langue française ou pas ? Est-ce que ça fait partie, leur langue maternelle, fait partie de ce qu'on appelle les langues romanes, pour qu'il y ait, justement, une forme d'intercompréhension ? Est-ce qu'ils viennent de langues complètement éloignées, comme par exemple, le chinois, comme par exemple, les pays russophones, etc. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve face à un public qui a d'abord besoin de ce socle, et ce socle-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire acquérir que si on se réfère au français, à la langue étrangère. Nous avons une telle richesse de méthodes en français, à la langue étrangère, qu'on a l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour tous les niveaux. Donc, ça reste le socle et on en a besoin pour justement aller vers le développement des pratiques langagières, à la fois de communication, mais aussi de scolarisation. Après, on a une partie qui est très importante aussi dans ce travail-là, c'est ce qu'on appelle le français langue seconde, des langues de scolarisation. C'est une partie qui est intermédiaire, c'est-à-dire qui va permettre à un moment donné de l'histoire de la scolarisation de ses élèves d'acquérir, bien sûr, toujours la langue de communication, puisque en français langue seconde, on reste aussi dans l'acquisition du français, c'est-à-dire la langue de communication. On en a besoin. On a besoin d'un perfectionnement. Il y a un facteur qui nous aide dans cette langue de communication, c'est l'immersion. Les élèves sont en immersion. Et donc, rapidement, en général, au bout de quelques mois, les élèves entrent dans l'apprentissage de la langue française. On est dans un milieu francophone. Mais, après, cette partie qui est vraiment centrée sur le fait que j'apprends dans une langue, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est une langue seconde pour moi, mais en même temps, je dois faire les mathématiques, les sciences, etc., là, rapidement, j'ai besoin aussi de passer, justement, vers ce qu'on appelle cette langue de scolarisation. La langue de scolarisation qui est une langue étrangère, même pour les élèves francophones. On sait très bien. Moi, je suis dans une autre vie. J'étais, moi aussi, professeure au collège. Donc, je connais bien le terrain et je connais bien, justement, les élèves. Et les élèves que j'avais, ce n'étaient pas des élèves issus de l'immigration. Ils étaient un peu mélangés. C'était le centre, un collège au centre-ville de Marseille. Mais, c'était le problème de là, justement, cette langue de scolarisation. Parce que, c'est une autre langue, c'est un autre langage qu'on parle lorsqu'on entre dans cette langue de scolarisation. et je renvoie un petit peu à l'histoire même de la langue française, sans faire un cours sur cette question-là, au moment où Jules Ferry, justement, a introduit le français à l'école. C'était la langue de scolarisation. Parce que les gens parlaient d'autres langues chez eux, le breton, le corse, le provençal, l'occitan, etc. Mais, à l'école, on apprenait en français. Et du coup, ce concept-là, ce n'est pas un concept nouveau. C'est même un concept, c'est le premier concept en didactique, en quelque sorte, parce que c'est grâce, justement, à la langue de scolarisation qu'on va, comme disent les Canadiens, franciser le milieu français il y a un siècle et les deux mais à peu près. Parce que les gens parlaient leur langue régionale et c'est parce que tout simplement on a interdit cette langue régionale, ces langues régionales, qu'on a mis en place une langue qui était le français. Les enfants allaient à l'école apprenaient en français mais les parents ne parlaient pas le français. Ou peu, surtout dans les milieux, par exemple, le ruraux. Je vous renvoie un livre qui est très, très bien. Ça vous permet aussi de regarder un petit peu comment ça s'est développé. à l'époque, c'est Pierre-Jacques Elias et le livre c'est Le cheval d'orgueil. C'est un breton qui raconte des mémoires, des souvenirs. Il raconte justement comment ses parents à la maison ne parlaient pas un mot de français mais lui donc il allait à l'école. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires et comment ses parents et tous les parents des enfants à l'époque ont compris que la réussite passait par la réussite scolaire en français qui allait mener tous les élèves à la réussite sociale. Et donc ils vont encourager leurs enfants à parler le français, à apprendre le français et c'est pour ça que rapidement on va passer évidemment du français qui était comme langue seconde à l'époque. Vous voyez tout ça c'est pas nouveau parce que ces concepts là on est revenu là-dessus en disant on va les définir on va etc mais ça date pas des années 2000 dans les années 2000 on a repris un petit peu ce qui a été fait et on a essayé de mener une réflexion et c'est là où on a commencé justement il y a des mémoires il y a des thèses il y a des travaux qui ont été faits mais tout ça existait bien avant puisque donc à l'époque le français était langue seconde des français et après donc évidemment elle va devenir rapidement la langue maternelle tout ça parce que tout simplement c'est l'école qui va favoriser l'apprentissage de cette langue qui est le le français donc ce qui fait que ce socle qui est le français langue étrangère il est à articuler avec bien sûr tout ce travail qui est fait autour de la langue de scolarisation parce que dès l'arrivée bien sûr l'élève dès qu'il commence un petit peu à parler il a besoin rapidement d'étudier aussi faire les mathématiques faire bien sûr sur les sciences etc et puis l'objectif bien sûr c'est d'amener vers le français langue maternelle on va retrouver encore le français langue de scolarisation donc ce n'est pas une spécificité du français langue seconde contrairement à ce que parfois on entend c'est à dire le français langue seconde de langue de scolarisation mais on peut dire aussi le français langue maternelle langue de scolarisation ils vont ensemble aussi parce que c'est de la même la même façon sauf que dans le premier cas en français langue seconde on a besoin de la langue de communication puisque donc l'élève n'a pas encore cette maîtrise là et dans le second cas c'est à dire le français langue maternelle ben les élèves ils ont la langue de communication mais ils n'ont pas la langue de communication scolaire lorsque par exemple on prend n'importe quel quel concept n'importe par exemple quelle consigne ben on se retrouve avec évidemment des élèves qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une consigne comment on fait une consigne etc etc voilà donc ce qui fait que quand on regarde le français langue seconde le français langue langue étrangère ben on est dans une situation de la langue objet d'apprentissage et donc on va apprendre la langue on va bien sûr comprendre pourquoi on apprend cette langue et là je vous vous renvoie à des travaux qui ont été faits notamment par Rechterich sur la notion des besoins c'est-à-dire que ce travail bien sûr de langue objet d'apprentissage va se faire selon des besoins est-ce que ce sont des besoins linguistiques est-ce que ce sont des besoins culturels est-ce que etc et c'est à partir de là que Rechterich justement qui a beaucoup travaillé sur cette question là ben il va nous amener à dire quoi c'est-à-dire quel contenu on va mettre en place pour enseigner cette langue objet d'apprentissage pourquoi je vais enseigner la grammaire pourquoi je vais enseigner l'orthographe c'est-à-dire que là on est dans une situation tout à fait différente du français langue maternelle qui c'est-à-dire quelle est l'institution dans laquelle on travaille quelle est la société est-ce que ce qu'on est en train de faire est une demande de société on a une minorité peut-être dans le fond mais qui sont dans une société et donc on a besoin de répondre aussi donc à un besoin évidemment les individus de quoi ils ont besoin c'est-à-dire quel est leur niveau et ça c'est le travail qui fait en général par le casenave qui nous permet justement de situer le niveau de chaque élève par rapport à son niveau donc de compétence pourquoi lorsqu'on travaille justement avec ses élèves quel est notre objectif est-ce qu'on va les orienter vers une classe ordinaire ou est-ce que c'est un apprentissage qui va nécessiter un autre apprentissage avant de les inclure dans une classe ordinaire et donc l'objectif il est aussi très important comment donc on va travailler avec ses élèves certains ont besoin de moyens ils ont besoin évidemment de médiation et donc comment on va mettre en place avec quel temps tout à l'heure j'ai parlé du temps avec évidemment quelle manière de faire etc et donc là on est aussi dans une situation où en tant qu'enseignant ou en tant que futur enseignant on est aussi confronté à cet élève il vient d'où on a besoin d'avoir quelques éléments et là je vous renvoie à ce que Louise d'Aben appelle les degrés de xénité c'est à dire d'étrangété d'une langue d'une culture par rapport à la langue et par rapport à la culture française et donc voir un petit peu aussi par rapport à cet élève quelle est la distance matérielle est-ce qu'il vient de loin est-ce qu'il y a une histoire de son pays avec le français ou pas parce qu'on peut bien sûr géographiquement venir de loin des Comores par exemple je ne sais pas je parle des Comores parce que nous à Marcin on a une grande communauté comorienne mais l'histoire a fait que la géographie n'a plus d'importance parce que les Comores sont francophones d'accord la distance culturelle c'est à dire lorsque justement je suis face à cet élève est-ce qu'il comprend ce que je fais comment je me comporte avec lui d'accord je donne un exemple et ça on l'a travaillé justement la semaine dernière un élève par exemple qui arrive son père lui dit quand l'adulte te regarde tu baisses les yeux mais lorsqu'il arrive en classe le professeur lui dit donc je te regarde je te parle tu me regardes alors je regarde ou je baisse les yeux d'accord et là on est dans une situation difficile parce que quand il baisse les yeux c'est pas parce que il est impoli c'est tout simplement parce que c'est une forme de respect par rapport justement à l'adulte sauf qu'il arrive dans une autre société où le respect par rapport à l'adulte c'est de regarder l'adulte et montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de dire et donc là il lui faut du temps quand même pour dire alors comment je vais m'organiser quand je suis à la maison je baisse les yeux parce que c'est mon père qui me parle et quand je suis en classe je vais regarder en face mon professeur parce que c'est comme ça qu'il faut faire mais cet équilibre il ne vient pas rapidement il faut du temps la même chose le rapport à l'espace le rapport justement au corps le rapport à la voix le rapport au geste d'accord donc là aussi la semaine dernière il y a une enseignante qui m'a dit qu'il y avait donc dans sa classe il y a un jeune qui voulait absolument draguer une fille et il ne sait pas comment se comporter avec elle et donc la fille avait des talons comme ça et donc lui il ne savait pas comment dire justement la fille qui a les talons et donc la prof lui dit ben ça ce sont des chaussures avec des talons et donc il se met derrière la fille et lui dit hé talons viens je veux te parler et donc la prof était justement à côté elle m'a dit moi je pensais qu'il voulait seulement l'information mais en fait il a compris que la fille puisqu'elle avait donc des talons donc on peut et du coup il y a quand même des malentendus culturels des malentendus culturels que nous avons justement en classe et du coup cette distance culturelle ben on a besoin justement de la réduire c'est comme en réduire aussi cette distance parfois même dans la façon de parler le tu le vous l'élément basique qui à chaque fois pose des problèmes pour les étrangers qui tout de suite vous tutoient et donc cette distance culturelle on a besoin de la réduire et grâce justement aux français langues étrangères qu'on travaille beaucoup sur la culture anthropologique ben on a justement tout ce qu'il faut pour travailler et puis la distance linguistique aide beaucoup aussi l'enseignant à situer l'élève c'est à dire est-ce que c'est une langue qui est proche ou éloignée du français et c'est une langue alphabétique est-ce que c'est une d'accord donc tout ça ça aide aussi justement je vous rappelle je pense qu'on vous l'a présenté plusieurs fois le petit dvd de justement Nathalie Auger sur comparons nos langues je suppose que vous avez déjà regardé ce dvd si vous ne l'avez pas encore regardé vous l'avez sur youtube vous pouvez le regarder ça s'appelle comparons nos langues et donc là on a mis la langue russe la langue arabe et la langue française face à face et ce sont des élèves justement qui ont montré comment on peut aller de leur langue maternelle vers le français et comment justement le petit russe n'a pas d'article dans sa langue donc il n'utilise jamais les articles mais lorsque je sais qu'en russe on n'a jamais d'article donc on comprend pourquoi en russe il y a ne mais il n'y a pas ne plus verbe plus pas et donc dans ce cas là l'élève russe bien sûr il va toujours dire comme dans le dvd la gomme ne est sur la table l'arabophone va dire la même chose la gomme ne est sur la table et vous avez donc le pas qui passe à côté personne ne s'intéresse à évidemment à ça donc c'est pour ça que cette distance linguistique permet aussi de réduire un petit peu évidemment quand on arrive à réduire ça par quelques éléments sur la langue de l'élève ça permet de comprendre comment justement réagir et puis la distance psychologique aussi on est confronté à ça tous les jours l'insécurité linguistique c'est à dire je ne sais pas nous-mêmes adultes lorsqu'on ne sait pas par exemple dire les choses dans une langue étrangère on est quelque part dans le monde lorsqu'on ne sait pas dire on ne dit rien parce qu'on a peur évidemment de faire des erreurs c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique ça sur le plan individuel mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs psychologiques notamment la représentation que nous avons de cette langue qu'on apprend et là je vous laisse un petit peu revenir à l'histoire et au rapport entre les pays entre les langues etc. voilà donc ce qui fait que ça ce sont des éléments évidemment qu'on peut aller travailler avec une référence aux français langues étrangères c'est à dire une langue qui va nous aider justement à communiquer avec l'apprenant ensuite quand on passe par exemple au français langue seconde ben là il y a un nouvel élément qui apparaît la langue est objet mais outil d'apprentissage et donc là on a un changement on a un changement c'est à dire c'est l'apprentissage en français d'accord c'est à dire l'outil que je vais utiliser tous les jours pour faire les maths les sciences etc. mais aussi l'apprentissage qui continue du français c'est à dire je continue aussi donc cet objet que j'apprends je vais continuer donc à l'apprendre mais il y a cet élément évidemment de l'outil d'apprentissage d'accord ben là aussi je ne voudrais pas revenir sur les détails bien sûr par rapport au français langue seconde mais c'est un concept donc qui a immergé dans les années 60 après la décolonisation c'est à dire au moment où le français était enseigné comme langue maternelle dans pratiquement tous les pays qui étaient donc à l'époque des territoires français et au moment de la décolonisation les questions donc didactiques vont apparaître est-ce qu'on continue à enseigner dans cette langue comme langue maternelle ou bien on va passer au français langue étrangère les deux extrêmes et là c'est pas possible parce que tous ces gens parlent le français donc ils n'ont pas besoin de cette langue de communication mais ils ont besoin de cette langue de scolarisation et donc là on va se retrouver dans une situation où on ne peut pas leur enseigner si vous êtes au Sénégal au Mali ou au Gabon etc ben on ne peut pas enseigner le français comme langue étrangère parce qu'il y a les bases parce que les gens d'accord parlent le français et de l'autre côté on ne peut pas continuer à enseigner comme en France parce qu'on est dans une autre culture on est dans un autre contexte et la contextualisation elle est très importante donc ce qui fait qu'on va se retrouver dans les années 60 à chercher quelle est la solution pour justement continuer à enseigner le français et en français dans ces pays là et là on va se retrouver avec pas mal de réactions notamment de pas mal d'auteurs comme par exemple Gérard Vignier qui dit oui mais ce sont des élèves qui ont leur langue de communication parce qu'en Afrique dans tous les pays vous avez je ne sais pas combien de langues dans le même pays parfois on a 20, 30, 40, 60 langues et donc va s'opposer le problème évidemment de quelle est la langue qui va remplacer le français et donc là pour éviter justement des guerres tribales c'est-à-dire valoriser une langue c'est valoriser une tribu et donc là qu'est-ce qu'on va faire ? on va dire on va continuer en français et donc jusqu'à aujourd'hui le français est langue de scolarisation dans tous les pays d'Afrique francophone sauf dans les pays du Maghreb où eux donc juste après la décolonisation ils vont choisir l'arabisation donc ils vont choisir l'arabisation pourquoi ? parce qu'ils ont dit qu'ils avaient donc une appartenance au monde arabe et donc ils vont mettre en place les enseignements en arabe bon je ne ferai pas de commentaire là-dessus mais c'est pour dire un petit peu que là aussi donc il y avait des questions de est-ce qu'on arabise tout est-ce que donc résultat ils vont se retrouver avec le primaire le secondaire qui est arabisé le supérieur qui est toujours en français et donc aujourd'hui il y a une nouvelle réflexion autour de cette question parce que justement la langue française ben ça permet justement une ascension sociale peut-être plus qu'aux d'autres langues et donc là on se retrouve avec ce français langue seconde un peu partout mais c'est pas le même en France on va se retrouver aussi avec notre français langue seconde donc chacun a eu son bébé de français langue seconde c'est en France c'est au Canada quand vous êtes au Canada la même chose c'est pas le même français langue seconde au Canada c'est encore plus complexe puisqu'on peut avoir deux types de français langue seconde c'est à dire le français langue seconde pour les anglophones qui sont en immersion pour apprendre le français puisque le français est langue officielle au Canada donc avec l'anglais et de l'autre côté on a un autre type de français langue seconde qui est le français langue seconde pour donc les personnes issues de l'immigration dans le cadre de la francisation évidemment de ces personnes là comme on dit au Canada donc on se retrouve avec plusieurs types de français langue seconde donc c'est là d'où part notre problème c'est de là c'est parce que tout simplement quand on est en français langue étrangère c'est clair la situation est claire le même manuel je peux l'utiliser en France je peux l'utiliser au Kazakhstan je peux l'utiliser au Japon j'ai alter ego je peux l'utiliser partout en français langue maternelle et bien on a aussi un enseignement qui est cadré on sait qu'il est le manuel qu'on va utiliser etc et puis là en français langue seconde on se retrouve avec plusieurs types de français langue seconde et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à mettre en place quelque chose d'utilisable un peu partout parce que le français langue seconde s'inscrit dans la contextualisation et quand je dis contextualisation c'est à dire c'est par rapport à un public spécifique par rapport à des objectifs spécifiques c'est par rapport à des compétences spécifiques et donc là on se retrouve dans une situation où on va se retrouver bien sûr avec des éléments tout à fait différents d'un contexte à l'autre mais la définition de départ elle est la même pour tous d'accord la définition de départ qui a donc a été mise en place par Jean-Pierre Cuc en 91 quand on cherchait justement une définition par rapport à cette question là c'est que voilà on va considérer justement une situation relevant du français langue seconde lorsqu'il y a des valeurs statutaires c'est à dire le statut du français donc si on prend la France le français et langue officielle la Belgique français langue officielle la Suisse français donc le statut on l'a donc on a déjà un premier critère le deuxième critère c'est le degré d'appropriation c'est à dire est-ce qu'on a dans cette société un degré il n'y a que ça puisque donc tout le monde parle français donc le problème ne se pose pas on a un deuxième critère le français langue seconde et aussi donc se développe aussi par rapport à un développement cognitif et psychologique donc là aussi on n'a que ça puisque on apprend tout on apprend le monde dans cette langue donc ce qui fait que on a toute la situation la seule qui nous manque si vous avez bien regardé la définition c'est le plurilinguisme nous sommes dans un système monolingue vous savez très bien comment on a évidemment favorisé ce monolinguisme par rapport évidemment à l'état nation etc et donc ce plurilinguisme qui existe peut-être en Belgique en Suisse au Canada etc en France on a une langue qui est le français cela n'empêche pas le fait qu'il y ait 75 langues en France si vous regardez le travail de Cerquilini qui est un linguiste il a répertorié 75 langues en France entre les langues évidemment en métropole et les langues dans les dom-toms etc c'est-à-dire 75 langues mais on n'en parle pas parce que tout simplement on a une langue c'est-à-dire le français et sa maîtrise est indispensable voilà donc ce qui fait que à partir de là on va se retrouver bien sûr dans une situation où cette situation peut être adaptée bien sûr au milieu donc des migrants en France mais il y a aussi toute la question évidemment qui va être rattachée par rapport à cette question de français langue seconde c'est le français langue de scolarisation donc là je vous renvoie à tous les travaux qui ont été faits par Michel Verdeyan d'accord dans son ouvrage à le français langue seconde pour une didactique réaliste c'est un ouvrage donc qui qui est vraiment l'ouvrage de base et donc du coup on se retrouve avec cette langue de scolarisation qui va être vous savez on est un petit peu comme dans les poupées russes à chaque fois qu'on ouvre on trouve quelque chose dedans donc il faut absolument qu'on arrive à répondre donc aux besoins des élèves et là on a un besoin évidemment de langue de scolarisation et du coup on va se retrouver avec le français langue étrangère qui représente le socle mais qui va évidemment qui ne va pas permettre évidemment d'aller beaucoup plus loin que cette langue de communication cette langue fonctionnelle et on va avoir besoin de cette langue de scolarisation qui ressemble beaucoup plus au français sur objectif spécifique qu'on retrouve aussi dans le français langue étrangère d'accord et donc c'est pour ça que par exemple les étudiants qui ont fait du français langue étrangère du français sur objectif spécifique ils se retrouvent dedans parce que justement le français sur objectif spécifique ça permet justement de construire les disciplines scolaires et du coup donc on va évidemment on avait fait un article Jean-Pierre Cuc et moi-même dans le français aujourd'hui sur cette question-là et on a essayé de mettre le FLS FLSCO et le FOS face à face pour voir justement quelles étaient les ressemblances et les différences pour faire bénéficier justement la classe des élèves allophones de désavantages de l'un et de l'autre donc on se retrouve avec cette langue de scolarisation qui va être l'outil et donc cet outil on va avoir besoin de le développer et du coup on va se retrouver dans une situation et c'est ça que je trouve très important dans la situation de français langue seconde langue de scolarisation dans une situation interdisciplinaire c'est-à-dire une situation où il va y avoir une circulation de termes de notions de mots etc. qui vont permettre à la fois de nourrir le français de l'élève puisque donc il va y avoir beaucoup plus de lexique de syntaxe etc. mais en même temps le français c'est-à-dire objet va nourrir aussi les autres disciplines parce qu'on va chercher évidemment à comprendre comment dire les choses etc. Donc ce qui fait ces besoins disciplinaires vont être spécifiques c'est-à-dire qu'on va avoir ici deux termes vraiment spécifiques et là on va aller vers ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques c'est-à-dire les mathématiques les sciences l'histoire géographie et là il va y avoir une rencontre entre l'objet et l'outil dans ces disciplines non linguistiques c'est-à-dire qu'ils vont assurer l'entrée dans une langue de spécialité en quelque sorte d'accord qui va permettre à l'élève de comprendre lorsqu'il est dans le langage mathématique qu'est-ce que c'est qu'une fraction parce qu'en français peut-être qu'il n'aura pas l'occasion d'entendre ce mot fraction d'accord qu'est-ce qu'on va apprendre par exemple en histoire géographie je ne sais pas une légende qui peut être une légende peut-être d'histoire ou peut-être une légende d'une carte par exemple pour comprendre ce qui se passe sur une carte etc donc ce qui fait qu'on va entrer dans un langage vraiment spécifique à chaque discipline et même entre guillemets la discipline française a son langage spécifique puisque quand on entre vraiment dans la discipline je ne sais pas je prends la poésie par exemple je prends un exemple vous avez les rimes les alexandrins les quatrins mais tout ça on ne l'a pas dans la langue de communication puisque tous les jours on ne parle pas en alexandrins en quatrins etc donc on n'est pas du tout dans cette situation donc ce qui fait que même la discipline entre guillemets le français a son langage spécifique et donc là on est vraiment dans une situation tout à fait différente et on va aller beaucoup plus loin après je vous mettrai donc quelques sites qui vont vous aider justement à aller chercher des documents parce que là vous avez pas mal de choses sur la question du plurilinguisme notamment le site de l'ADEV vous avez aussi tout un travail qui a été fait par rapport justement à ce qu'on appelle l'enseignement de Cléon-Emile il y a pas mal de choses qui sont transposables dans les classes qu'on peut utiliser vous avez aussi tout un travail de formation qui a été destiné donc aux pays africains qui s'appelle donc le programme IFADEM d'accord et qui permet justement une auto-formation c'est à dire qu'on peut vous avez des fiches pédagogiques vous avez pas mal de choses très intéressantes par rapport justement à ces questions-là donc ce qui fait que pratiquement dans tous ces sites-là qui sont à la base destinés donc à ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques c'est transposable dans des situations avec des élèves donc qui sont en situation de français langue seconde langue de scolarisation voilà donc je vous ferai une petite bibliographie que je mettrai donc que je donnerai après voilà donc ce qui fait que ce qu'il faut retenir un petit peu de cette question justement des langages des disciplines j'ai mis langage au pluriel parce que on a plusieurs langages et là ça permet justement de comprendre comment j'entre dans chaque discipline c'est à dire comment j'apprends et là ça me rappelle toujours on était en train de filmer dans une classe à l'école primaire il y a l'enseignante qui arrive avec un camembert donc elle met elle colle son camembert elle dit aux élèves vous voyez c'est une donc une classe du PE2A elle leur dit ça c'est un camembert d'accord vous voyez ça c'est un camembert et puis donc parmi les élèves il y en avait un qui connaissait apparemment le camembert qu'il avait goûté et donc il dit ah beurk je n'aime pas le camembert et donc après les autres ils disent ah moi c'est pas bon le camembert etc et puis l'enseignante au bout d'un moment s'énerve elle leur dit est-ce que j'ai parlé de camembert mais en fait on était dans le camembert parce qu'elle voulait leur expliquer ce que c'est qu'une fraction et donc de façon concrète et donc elle est arrivée avec les morceaux etc pour leur montrer voilà mais bon elle aurait dit une pizza ça aurait été la même chose ou un gâteau donc ça aurait été la même chose et là on s'est rendu compte quand même que les élèves ils ne sont pas dans ce langage justement des mathématiques ils sont dans le langage quotidien ils ont entendu parler du camembert ils savent ce que c'est le camembert et donc l'objectif de l'enseignante c'était de travailler sur les fractions et au bout d'un moment bon elle est arrivée donc elle est elle est calmée et pourquoi je parle de ça parce que c'est très important justement de comprendre le discours parfois de l'enseignant on a fait un numéro spécial de recherche et application qui pourrait vous aider à comprendre justement ces questions là il y avait des articles sur les sciences sur l'histoire géographie sur les mathématiques on a donc intitulé ce numéro qui était sorti en 2008 du discours de l'enseignant aux pratiques de l'apprenant et comment parfois l'apprenant ne comprend pas parce que tout simplement il est dans une situation où le discours de l'enseignant est vraiment très compliqué très complexe aussi pour lui et donc il ne comprend pas donc on avait fait un travail par rapport à cette question justement de discours pédagogique voilà donc ce qui fait que si vous voulez par rapport justement à ce que je viens de dire c'est on arrive à ce schéma là c'est à dire qu'au départ on a le même savoir si on prend la langue française par rapport à l'enseignement du français donc vous voyez là je n'ai pas le volet scolarisation d'accord je n'ai que le volet langue d'accord et donc au départ c'est le même mais après il y a une transposition didactique selon qu'on est en français langue étrangère ou selon qu'on est en français langue maternelle donc ce qui fait que c'est par exemple on a un élève justement qui est scolarisé si on le maintient dans une situation de français langue étrangère alors bon c'est le socle bien sûr comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est insuffisant après pour l'inclusion dans une classe ordinaire parce qu'il a besoin de plus d'accord et en même temps c'est le même élève par exemple on le met dans une situation dans une classe ordinaire sans qu'il passe justement par ce socle qui est le français langue étrangère bien il risque justement d'être perdu et on a vu 30 ans justement de scolarisation des élèves de migrants ce que ça a donné donc aujourd'hui et là on est dans une situation où on met l'apprenant dans une situation de difficulté parce que tout simplement là on est beaucoup plus dans un discours interactif et donc l'élève a besoin de ces interactions pour entrer dans la langue pour comprendre la langue alors qu'en français langue maternelle on est beaucoup plus dans un discours théorique on le voit dans nos classes par exemple quand on travaille sur le verbe sur le passé composé sur les règles sur l'orthographe etc or en fleu on parle justement on étudie par exemple le verbe le passé composé mais on passe tout de suite à l'application on en a besoin pour l'application c'est à dire on est dans ce besoin là alors qu'en français langue maternelle vous voyez les petits à partir du CP CE1 ils font le verbe voilà ils travaillent sur le verbe qu'est-ce que c'est que le verbe l'enseignante a posé la question qu'est-ce que c'est que le verbe et tous les petits dans la classe qu'on a filmé ont répondu c'est une action parce qu'ils ont dit bon on fait quelque chose et donc on fait quelque chose c'est une action or le verbe c'est pas seulement une action voilà et du coup donc on se retrouve dans une situation qui peut parfois ne pas donner de bons résultats si on se contente c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure on n'est pas dans le cloisonnement on est dans l'articulation on est à la recherche de passerelles d'accord de passerelles pour justement aider les élèves passerelles entre le FLEU le FLM et après bien sûr le FLS parce que comme je l'ai dit donc là on est dans un langage fonctionnel là on est dans le théorique et donc là on est évidemment dans une situation où on va mettre ensemble et évidemment le fonctionnel et le théorique pour permettre à l'élève de suivre parce qu'une fois qu'il est orienté vers une classe ordinaire après il devient un élève comme les autres et ça se fait rapidement et c'est là où justement il y a des questions qu'on peut se poser est-ce qu'il a été vraiment préparé pour être dans cette classe où il va se retrouver dans un système pratiquement théorique notamment pour les élèves qui arrivent au collège parce que bon à l'école primaire à la rigueur on a encore pas mal de concrets mais dans les établissements par exemple comme le collège on passe rapidement à une situation de théorisation pratiquement dans toutes les disciplines voilà donc je vais aller un petit peu vite parce que je vois que le temps passe et du coup donc à partir de ce que je viens de dire ça veut dire qu'on a besoin de développer plusieurs types de compétences plusieurs types de compétences à partir du schéma que je viens de vous montrer et à partir de ce que je viens d'expliquer sans évidemment cloisonnement on a besoin d'une compétence linguistique puisque donc on a besoin du vocabulaire on a besoin d'agencer ce vocabulaire via bien sûr la syntaxe on a besoin de comprendre comment fonctionne justement une phrase etc. parce que c'est la base d'accord je vous renvoie bien sûr à tous les descripteurs bien sûr du cadre européen au niveau AA je suis capable de faire une phrase de comprendre une phrase etc. la compétence communicative sans cette compétence évidemment on peut faire ce qu'on veut en classe par l'élève s'il est complètement dans son monde où il ne comprend rien donc il ne peut pas entrer dans l'apprentissage la compétence culturelle comme je l'ai tout à l'heure donc expliqué est nécessaire parce que ça facilite à la fois la communication en termes de culture anthropologique mais ça facilite aussi la compréhension des textes lorsqu'on est dans ce qu'on appelle une culture savante c'est à dire la culture des oeuvres puisque on passe rapidement même lorsque nous sommes dans une école primaire on passe rapidement à l'étude d'une oeuvre etc. donc ce qui fait que l'élève a besoin rapidement de cette compétence culturelle et puis la compétence scolaire qui est fondamentale d'accord parce que ça permet justement d'entrer dans ce qui est attendu par l'école et ce qui est attendu par l'école c'est quoi c'est savoir parler c'est à dire on est vraiment dans les fondamentaux ici d'accord savoir parler lire écrire compter raisonner expliquer et la liste est très longue puisque l'école demande beaucoup de choses des élèves et c'est pour ça qu'on a des élèves parfois qui se retrouvent en difficulté même lorsqu'ils ne sont pas évidemment des élèves allophones donc je parle des élèves en général voilà donc ce qui fait que ces compétences on a besoin bien sûr de les travailler mais quand on n'a pas les moyens on peut se retrouver en difficulté je vous passe juste quelques éléments sur quelques quelques situations d'après des recherches que nous avons menées donc ça c'était pour tout à l'heure je voulais vous montrer par rapport au FLE et là j'ai juste un petit schéma voilà ces compétences là j'ai essayé de résumer le cadre européen en une page ça vous permet de visualiser un petit peu les choses et d'aller vite parce que comme il est quand même parfois n'est pas facile à lire donc là ça vous permet d'aller vite de visualiser justement ces descripteurs c'est à dire comment justement on peut les s'approprier ces descripteurs sans aller chercher à chaque fois dans le cadre européen donc ces compétences que je viens de citer que ce soit la compétence linguistique culturelle scolaire etc vont dépendre du niveau de l'élève et c'est là et c'est là où il y a justement la difficulté pour l'enseignant dans sa classe c'est là où il y a c'est pas l'élève qui se retrouve en difficulté c'est l'enseignant lorsque parfois il a le niveau A1 A2 jusqu'à B1 dans le même groupe d'accord parce qu'on peut avoir les trois dans le même groupe s'ajoute à cela une autre difficulté c'est à dire l'élève qui a le niveau A1 par exemple à l'oral mais pas à l'écrit alors à l'écrit il est au niveau A1.1 vous connaissez le DILF donc pour l'insertion professionnelle et je sais pas c'est vraiment on arrive entre parenthèses à l'insertion mais je ne sais pas mais en tout cas on est au niveau A1.1 c'est à dire encore en dessous et vous avez l'élève par exemple qui est au niveau B1 dans la communication c'est à dire qu'il est capable de suivre votre discours etc mais lorsqu'il est dans l'écrit là il est vraiment dans une situation de difficulté donc c'est pour ça que ces descripteurs aussi qui nous aident parfois à situer le niveau de l'élève il faut les prendre aussi avec beaucoup de prudence parce que c'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui bouge et donc on peut avoir chez le même élève en ce qui concerne les quatre compétences fondamentales c'est à dire la compréhension de l'écrit et de l'oral la compréhension de la production de l'écrit et de l'oral chez le même élève les quatre compétences fondamentales peuvent ne pas être au même niveau et donc là aussi quand on répond justement pour développer telle ou telle compétence on a besoin de tenir compte bien sûr de ces paramètres et puis il y a un document qui est sorti pratiquement en même temps que le cadre mais qui a été complètement caché en quelque sorte parce que c'est vrai que même le format il est beaucoup plus petit et le cadre il est beaucoup plus grand et du coup il a complètement caché ce document mais qui nous intéresse beaucoup je pense que c'est un document qui va beaucoup vous interpeller parce que ça a été fait par une équipe justement de Montpellier Verdéant donc Marie et Femme et puis Dumont Marie et Femme donc qui ont fait ce document en s'inspirant en s'inspirant justement de la situation en Afrique mais dans ce document nous avons pas mal de choses qui nous intéressent moi je vous ai fait un petit peu une synthèse ici de tout le document mais vous pouvez le trouver sur internet c'est gratuit vous pouvez le télécharger gratuitement d'accord alors ce qui est intéressant dans ce document c'est qu'à la fin vous avez des tableaux de compétences d'objectifs et d'activités et ça peut vous permettre ça peut vous aider justement à voir comment on construit justement des progressions et ça va de 1 à 5 pour la première année jusqu'à la cinquième année du français après de 6 à 9 ce qui est l'équivalent à peu près du collège et après vous avez donc de 10 à 12 pour le lycée on a même une ouverture sur le français professionnel dans ce document là et donc ça résume un petit peu nos besoins en français langue seconde c'est à dire l'importance de la compréhension lors de l'enseignement du français et en français qui est des compréhensions évidemment des communications d'accord l'importance de l'apprentissage de l'oral pour assurer la communication orale scolaire et l'apprentissage de l'écrit l'articulation orale-écrit c'est à dire qu'en français langue seconde on a besoin rapidement de l'oral et de l'écrit la préparation à l'écrit donc vous voyez rapidement on a besoin de ça la prise de conscience linguistique c'est à dire l'élève a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire au niveau de la réflexion métalinguistique et puis l'acquisition de techniques de scolarisation en français en tant que langue transversale et là on se retrouve avec nos besoins c'est à dire comment justement accompagner ces élèves dans une situation de français langue seconde langue de communication voilà et l'ensemble tout ça s'inscrit dans un grand sac c'est à dire le plurilinguisme et le contact des langues à ne pas oublier parce que tout simplement à chaque fois qu'on s'adresse dans une situation de communication à un élève ben on est dans une situation où il nous écoute mais en même temps il est complètement dans sa langue maternelle c'est à dire qu'il ne maîtrise pas encore suffisamment la langue pour comprendre et penser dans la langue française et là je vous ai affiché un petit texte que je trouve très très intéressant c'était à l'époque où le français devenait langue de scolarisation en France donc il y a un siècle et demi donc c'est Pierre-Jacques Elias qui raconte justement comment lorsque l'instituteur à l'époque a montré ou disait quelque chose ben les élèves pensaient autre chose dans leur langue c'est à dire tout de suite ils leur montraient un château ben eux ils pensaient manère et donc après l'enseignant leur dit non ici on dit château mais là bon c'est un peu proche parce que manère ça nous fait penser à manoir donc on peut aller évidemment rapprocher mais la première phrase de l'élève qui dit j'ai vu chouette ce matin et l'enseignant qui dit tout de suite pardon on ne dit pas chouette on dit adouette et donc voyez comment justement cette relation langue d'origine langue française ici dans la situation on va faire un va-et-vient et tout l'ensemble évidemment de l'apprentissage va s'inscrire dans ce plurilinguisme qui est très intéressant et qu'on a besoin de valoriser sans tenir compte du fait qu'il y a des langues dominées comme le dit Bourdieu ou des langues dominantes c'est à dire quand on regarde le DVD justement comparons nos langues ben on est loin de ces langues dominées dominantes puisqu'on est face à des langues où les élèves deviennent des experts pour aller vers l'apprentissage du français et du coup on se retrouve dans la situation suivante au niveau cognitif c'est à dire lorsque par exemple quelqu'un parle dans cette langue qui est le français l'élève écoute d'accord mais il y a ce qu'il entend il y a ce qu'il comprend dans sa langue maternelle lorsque justement je dis ça c'est un ver mais lui il n'entend pas le mot il entend le mot ver mais dans sa tête il a le mot ver dans sa langue maternelle lorsqu'il voit le ver et donc il lui faut du temps pour passer à ver dans sa langue ver ver dans la langue française il y a ce qu'il comprend dans la langue étrangère ou la langue seconde et après il y a ce qu'il retient pour répondre à la question qu'on lui a posée et lorsqu'on passe de l'autre côté au niveau cognitif on va se retrouver dans la même situation il y a ce qu'il pense dans sa langue maternelle et c'est pour ça parfois il produit de l'oral ou il produit de l'écrit qui est complètement de la traduction et donc on dit mais on ne comprend pas là il y a un problème d'accord et donc là il y a ce qu'il veut dire dans la langue étrangère il y a ce qu'il sait dire d'accord parce qu'il ne sait pas tout dire et enfin il y a ce qu'il dit dans une langue étrangère ou dans une langue seconde soit il est complètement au début de l'apprentissage il va rester dans la traduction donc il va traduire soit il va aller directement et là au niveau pratiquement on est au niveau B1 fin niveau B1 c'est à dire je commence à penser dans la langue maternelle et donc là on est face à une déconstruction construction d'identité linguistique et culturelle chez l'apprenant puisque la situation évidemment chez lui c'est quelque chose où il va se passer beaucoup de choses ça bout là-dedans et c'est plus où il est il a besoin qu'on l'accompagne et c'est là où on se rend compte que finalement quand on regarde ce qui se passe c'est que tout simplement par rapport à un élève qui apprend même si la langue parfois de scolarisation c'est une langue différente de la langue qu'on utilise tous les jours il y a quand même des connexions qu'on peut mettre en place alors que là l'élève parfois arrive avec des connaissances dans sa langue maternelle mais il faut qu'il passe par une autre façon de réinvestir justement ses connaissances et aller à la rencontre des savoirs qu'on est en train de lui apprendre donc ce qui fait que parfois il peut ne pas y avoir d'interaction entre ce qu'il savait avant et ce qu'on lui apprend aujourd'hui d'accord alors que parfois certains élèves arrivent à faire la connexion notamment dans des disciplines comme les mathématiques par exemple comme les sciences ils passent avec des stratégies qu'ils ont déjà acquises dans leur langue maternelle vers la langue française ce qui reste difficile pour ces élèves c'est l'histoire géographique parce que c'est une discipline très difficile d'accord et même pardon et même la discipline le français c'est contrairement à ce qu'on peut penser la discipline la plus difficile parce que c'est la plus compliquée et la plus complexe donc ce qui fait que ça ça demande un autre style d'enseignement c'est pas le style qu'on a acquis pendant la formation initiale et donc un enseignant qui se retrouve dans ce type de classe ben il se retrouve dans une situation tout à fait différente là c'est un professeur de maths qui dit à un élève tu essaies de me faire une belle phrase il est en mathématiques d'accord là j'essaie de savoir ce que tu en penses et après il lui dit fais moi une phrase t'as compris si bien mais en plus fais moi une phrase une jolie il est derrière l'élève il veut une phrase il arrive pas l'élève ne dit que des mots que des symboles et donc là encore il lui dit il te manque un morceau de phrase et un peu plus loin un sujet une phrase un verbe et le chiffre et après il lui dit là la fin il manquait un morceau de ta phrase et donc là le professeur de mathématiques change complètement de casquette il n'est plus vraiment dans sa discipline dans sa matière qui est les mathématiques mais il fait du français parce que sans ça il ne peut pas travailler avec justement ses élèves et après quand ils vont faire les phrases tout ça et il va arriver un moment pendant justement la séance qu'on était en train de filmer il leur dit là il y a le zéro il y a un an qu'on a vu en faisant les révisions il y a un élève qui lui dit le terminus parce qu'il n'a pas trouvé le mot le reste et donc terminus reste pour lui c'était la même chose et donc on se retrouve évidemment et donc le professeur dit oui ça c'est le reste c'est le reste et donc il va donner évidemment la réponse et du coup si vous voulez pour ce style particulier on se retrouve parfois dans du bricolage dans l'improvisation dans l'incertitude d'accord et je vais terminer par ça pourquoi parce que on est dans le bricolage mais il ne faut pas prendre le bricolage dans le sens négatif ou dans le sens péjoratif il faut le prendre dans le sens évidemment positif si je vais chez monsieur au bricolage j'achète plein de choses je rentre chez moi et je dis je vais bricoler si je ne sais pas faire je ne pourrais pas le faire donc le bricolage est un art et là c'est pour rassurer un petit peu les collègues qui parfois me disent mais je bricole j'essaie de faire ce que je peux etc mais c'est très bien parce que c'est justement là où il y a de l'innovation pédagogique c'est à dire on réfléchit pour répondre à une situation d'enseignement apprentissage donc le bricolage il faut le prendre dans le sens positif et là pour justement le bricolage je renvoie à Lévi Strauss qui a beaucoup écrit sur cette question justement de bricolage et là j'ai Marie Marie elle est professeure au collège et elle me dit en fait j'essaie d'être dans la progression commune de toutes les classes de sixième donc j'ai une sorte de progression culturelle j'ai envie etc j'ai une progression et puis à la fin elle me dit bref j'ai ça et puis je grappille je grappille dans le programme et donc si je sais bien grappiller dans le programme si je sais bien agencer et puis répondre justement aux besoins pas d'un élève mais de plusieurs élèves parce qu'à chaque fois c'est pas une classe ce sont plusieurs individus c'est à dire plusieurs besoins et plusieurs types de compétences et la même chose toujours mais une autre collègue Marine qu'on a filmé qui me dit voilà on l'a filmé et il y avait donc cette leçon là et elle savait pas comment faire pour travailler la conjugaison avec des élèves c'est un CM2 c'est des élèves dans une UPE2A et donc elle essaie de leur expliquer la terminologie donc tous les mots qu'on doit utiliser quand on fait la conjugaison mais en fait personne ne lui a dit qu'on peut conjuguer sans même entrer dans cette terminologie au moins au début et donc elle va passer une heure à dire ça c'est le radical ça c'est la terminaison et donc elle continue comme ça et vers la fin elle leur dit vous avez vu des fois il y a de très petits radicaux des fois ils sont assez grands des fois ils sont très petits et donc toute la leçon de conjugaison va tourner autour de radical terminaison radical terminaison et là la même chose je reviens à Marie on fait une autre confrontation avec elle et c'était très intéressant et puis Marie me dit mais vous savez quand on dit qu'un jazzman fait de l'improvisation il faut avoir une grande un jazzman n'improvise pas sur rien ce n'est pas à la portée de n'importe qui moi j'ai 15 ans d'enseignement dans les dents donc j'ai etc j'ai de la matière donc j'improvise mais je n'improvise pas sans de rien et donc après il dit je ne sais pas comment vous dire voilà je suis une artiste les jazzman vous me faites dire des choses de ces choses et donc elle éclate de rire et donc dans sa classe elle a 15 ans d'expérience elle a une maîtrise de français langue étrangère elle a beaucoup de compétences et en même temps elle va dire je ne sais pas ce que je fais si c'est validable c'est faisable l'incertitude là c'est Stéphane professeur d'histoire-géographie qui essaie d'expliquer le mot sévère à des élèves allophones le mot sévère c'était dans un texte d'histoire où il travaillait justement sur Jules César et donc il y a un élève qui va dire méchant alors tu comprends le mot sévère être méchant être dur pas gentil voilà c'est ça ça va et donc il essaie d'expliquer et il y a un élève qui dit coupable d'accord et le prof être et l'élève dit coupable coupable non 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 être coupable c'est quand tu as fait quelque chose tu vas voler tu vas tuer tu es coupable être sévère c'est être dur méchant pas gentil par exemple moi je vous frappe tous là je serai sévère très méchant et après il nous dit mais il m'a dit mais je trouve pas comment expliquer les termes donc il était dans l'incertitude est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire pour expliquer le mot sévère et la même chose toujours dans la même leçon d'histoire donc à un moment donné il va dire justement aux élèves à propos d'Alysia qui était une ville donc à l'époque romaine et donc là aussi il va essayer justement de leur expliquer ça et puis il va leur dire bon l'armée va partir et donc va partir de la ville bon Lyon n'existait pas à l'époque d'accord mais il va situer ça sur le plan géographique et donc il va essayer mais elle n'arrive pas et après donc pendant l'autoconfrontation il va me dire mais je ne sais pas comment leur expliquer le passé avec une géographie du présent c'est très difficile pour eux parce qu'on doit rester dans le concret avec eux mais en même temps l'histoire c'est pas ça l'histoire c'est autre chose et il va se retrouver donc en difficulté et puis à un moment donné donc il va se retrouver donc par rapport à des élèves comme ça lui-même en difficulté et là je reviens à Marie donc pour finir qui nous dit ce que je fais je ne sais pas si c'est transférable si c'est validable c'est à dire que on est ici dans l'incertitude je fais ça dans ma classe mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire parce que tout simplement à un moment donné lorsque je suis confrontée à mes élèves je n'ai pas de texte de savoir je n'ai pas de programme je n'ai pas d'approche méthodologique je n'ai rien donc je fabrique et j'essaye de voir si c'est justement validable je ne sais pas de me réfugier derrière une structuration rassurante pour moi etc et là on voit derrière parfois même de la souffrance parce que justement ce sont des enseignants qui s'investissent dans la tâche mais en même temps on essaie donc après nous ce qu'on fait c'est revenir bien sûr sur ça et monter ce qu'on appelle de la recherche intervention c'est à dire comment travailler avec ces enseignants mais dans le cadre d'une formation en didactique du français langue étrangère et du français langue seconde voilà donc je vais peut-être je ne sais pas si j'ai encore deux minutes pour finir bon voilà et donc c'est pour conclure un petit peu par rapport à ces enseignants et après je vais ouvrir et je vais vous donner quelques références par rapport à une question de geste professionnel et donc là on se retrouve face à des enseignants qui sont vraiment dans des dilemmes c'est à dire que est-ce que je fais ça est-ce que je ne fais pas ça etc et en même temps ils sont là pour essayer de répondre aux élèves alors juste une piste que je voudrais justement vous donner j'ai une doctorante qui a soutenu sa thèse avec moi en 2017 Muriel Souks je pense peut-être que sa thèse elle l'a mise sur internet je ne sais pas mais elle a travaillé sur un concept qui est des gestes professionnels d'adaptation linguistique c'est à dire comment un enseignant peut travailler parce que bon on a le concept bien sûr des gestes professionnels de bûcheton d'accord mais à partir de ce travail-là elle l'a bâti justement à un autre niveau d'accord et donc ce niveau-là elle l'a désigné par des gestes professionnels d'adaptation linguistique d'accord et elle a repéré elle a fait donc son travail sur une école bon qui n'était pas une IPE 2A mais une école où il y a deux langues le français et l'anglais donc une école internationale mais ce qui est intéressant et qui pourrait justement vous aider à comprendre ce travail c'est justement comment elle a repéré ce qu'on appelle des gestes professionnels d'adaptation linguistique vous allez peut-être vous retrouver dedans c'est à dire comment ces enseignants face à des élèves dont la langue de scolarisation n'était pas la langue maternelle et comment les enseignants vont aller justement suivre ses élèves et après donc elle va organiser des entretiens avec ses enseignants pour qu'ils expliquent justement lorsque par exemple on est dans encourager l'expression en langue de scolarisation c'est à dire comment lorsque même l'élève ça c'est un peu le système américain vous savez quand les élèves même lorsqu'ils donnent parfois une réponse qui n'est pas vraiment exacte on est toujours dans mais c'est très bien et l'encouragement etc et donc les enseignants qu'elle a filmé justement étaient dans cette logique c'est à dire encourager et après corriger encourager puis après corriger et donc elle a vu comment justement la prononciation comment par exemple le lexique la syntaxe etc a été travaillé mais sans passer par le fait de dire mais bon on ne dit pas ça mais les enseignants avaient vraiment une façon très intéressante moi j'ai vu les films justement avec elle la même chose par rapport à l'écrit et puis donc elle a beaucoup travaillé avec ses enseignants sur l'harmonisation des enseignements tout à l'heure moi j'ai parlé d'interdisciplinarité mais ça c'est un travail évidemment qu'on peut faire en équipe donc ce qui fait qu'on se retrouve dans un style vraiment particulier des enseignants et je vais finir j'avais préparé peut-être beaucoup de choses mais je vais arriver là et vous reciter encore une fois donc Vilibor Colic ça va vous donner peut-être envie de lire son livre où à un moment donné il avait besoin de manger mais il ne sait pas si en français on dit le pain ou la pain il ne sait pas aller à la boulangerie il raconte ça dans son livre et il se dit bon au supermarché le pain on le voit sauf qu'il est allé au supermarché mais il n'a pas vu le pain et donc il a dit bon je vais demander à quelqu'un il demande à quelqu'un la pain il s'est dit bon je me lance c'est peut-être la pain et donc la dame l'emmène à la boucherie où on lui montre évidemment le lapin et donc c'est là où il a compris qu'on ne dit pas la pain mais qu'on dit le pain voilà donc pour finir ça c'était en plus voilà donc c'est pour finir pour finir donc par rapport à une conclusion c'est à dire que lorsqu'on est dans ce type de situation de français langue étrangère français langue seconde et français évidemment langue de scolarisation ce qu'il faut c'est avoir des repères des repères c'est à dire l'acquisition de la langue parlée ça c'est quelque chose qui est vraiment très important c'est quelque chose dont on a besoin rapidement pour communiquer avec l'élève l'acquisition aussi de l'écrit et des formes du discours quand je dis les formes du discours c'est peut-être un mot un peu mais c'est tout simplement comment je peux être capable de raconter de d'écrire d'expliquer d'argumenter c'est à dire les quatre formes très connues c'est à dire la narration l'explication la description et l'argumentation pardon l'acquisition des outils de la langue parce que c'est ça qui va structurer le discours qu'il soit le discours oral ou le discours écrit l'interdisciplinarité comment nourrir les disciplines et nourrir aussi le français à travers ces disciplines et comment le français va nourrir aussi les disciplines et puis l'interculturalité c'est à dire qu'on ne peut pas faire l'impasse évidemment pour qu'il y ait un équilibre pour l'élève on ne peut pas tout de suite le faire entrer dans une culture complètement étrangère il a besoin aussi de savoir d'où il vient c'est à dire sa culture et puis où il va et c'est dans la rencontre justement culturelle que l'élève peut se construire et là je rappelle un petit passage justement de Martine Abdallah Pretzeï et Porcher qui disaient que évidemment les capitaux culturels c'est comme lorsqu'on investit à la banque ou dans des actions on perd et on gagne il y a des gains il y a des pertes donc lorsque je vais vers une autre culture il faut que je sois en tant qu'apprenant aussi donc capable de perdre une partie peut-être de moi-même mais aussi de gagner une autre partie mais dans un équilibre et du coup donc ça permet aussi de créer un style d'apprentissage puisqu'on a un style d'enseignement donc un style d'apprentissage voilà donc j'avais prévu pas mal de choses mais je vais m'arrêter là puisque je pense que j'ai déjà dépassé le temps imparti et je vous remercie merci merci beaucoup je vous donne quelques minutes je peux dépasser mais on a commencé en retard oui on a commencé en retard c'est pour ça oui on a commencé je crois avec un gardeur de retard donc la parole est à la salle c'est la fin de la journée pour tous moi j'ai une question moi j'ai une question par rapport aux ressources numériques pour pouvoir par exemple je prends mon exemple j'ai fait de l'apprentissement aux migrants pour des jeunes enfin des enfants russes ou fan ils étaient dans un foyer et le problème en fait c'était que le français ça avait été au portail de l'école et ce que nous on devait faire c'est amener le français à l'intérieur de leur chambre en fait on devait discuter avec eux on devait jouer etc etc et je me disais comme vous disiez qu'il manquait pas mal de manuels pour je ne sais pas comment formuler ma question mais ce ne serait pas bien au final de développer tout ce qui est ressources numériques pour faire entrer la langue y compris dans leur foyer dans leur réseau familial dans leur famille en fait que ce soit par exemple en formant les enseignants pour qu'ils puissent développer des petits jeux ou au moins des quiz ou ce genre de choses pour que la langue française entre dans la famille et que les parents qui dans ce cas là dont mes petits russes ne parlaient pas un seul mot du français et les russes ils parlaient tout en russe avec leurs parents et peut-être voilà en utilisant le téléphone de papa ou l'ordinateur de je ne sais qui peut-être pas rentrer voilà je ne sais pas ce que vous en pensez former les enseignants aussi à tout ce qui est développement dans les ressources numériques et former les parents aussi oui voilà parce que je pense que si on implique aussi les parents dans la formation linguistique notamment pour qu'ils puissent justement c'est à dire bon on a maintenant des associations on a pas mal de possibilités de former aussi les parents là les outils numériques peuvent justement être aussi utilisés bon comme vous le savez tous on est au début du numérique dans notre école c'est pas encore bien développé mais effectivement à travers tout ça mais il faut qu'il y ait quand même peut-être un travail du côté aussi des parents pour que les parents et les élèves puissent échanger et ça c'est quelque chose parfois qui peut échapper à l'enseignant s'il ne connaît pas la famille parce qu'une fois qu'ils rentrent chez eux qu'ils soient russes turcs arabophones ou autre on sait pas ce qui se passe et comme on sait aussi que souvent les parents sont aussi les gardiens en quelque sorte les gardiens fous de leur langue et de leur culture parfois le fait d'arriver à communiquer avec eux c'est-à-dire leur apprendre d'abord à parler et à communiquer on peut via justement cette communication et cet apprentissage de la langue aux parents favoriser aussi l'apprentissage et le développement de la langue donc dans la famille mais c'est vrai que ça c'est mais après c'est pas problématique que les gens parlent leur langue dans leur famille parce qu'on est dans une situation de plurilinguisme et cette situation de plurilinguisme on devrait la considérer c'est-à-dire qu'ils peuvent parler à chaque moment quel est le tiroir qu'il faut sortir est-ce que c'est le russe est-ce que c'est le français mais c'est vrai que c'est important aussi d'apprendre la langue aux parents parce qu'ils en ont besoin aussi et je pense qu'ils vont aider aussi leurs enfants dans cet apprentissage mais le numérique il est là on commence maintenant à travailler avec le numérique il faut je pense attendre pour voir le résultat puisque vous savez que ça commence à entrer à l'école il n'y a pas longtemps et le problème c'est que comme vous le savez le téléphone portable risque maintenant d'être interdit même à l'école et oui parce que donc là est-ce qu'on peut utiliser le portable comme outil numérique c'est la question qu'on peut se poser aussi mais je pense qu'il faut attendre un petit peu pour voir un petit peu ce qui va se passer par rapport au développement justement du numérique et peut-être même aller jusqu'à la classe inversée pourquoi pas mais on en est un peu loin encore mais ça peut être une piste pour l'apprentissage alors tout était clair alors j'ai beaucoup aimé enfin voilà une théorie qui avait des exemples très concrets quand tu vas parler de la compétition de la rame finalement qu'il n'y avait pas de cloisonnement entre l'apprentissage oui il faut penser les choses dans la continuité c'est vrai que c'est une autre manière d'aborder les choses mais c'est aussi un petit peu je pense que c'est à le master donc en master on met tout l'accent sur le FLE et je pense que c'est toujours intéressant de voilà quand on entend une conférence comme ça de se dire il y a des articulations il y a des bases un peu fondables et c'est très très important de toute façon parce que quelques fois on peut se dire c'est plus du FLE c'est du FLS donc ce que j'ai appris ça sert à rien tout à fait au contraire c'est quelque chose qu'on apprend c'est ce soir bien sûr c'est intéressant et ça c'est ce qu'on a appliqué dans Entrée en matière par exemple dans Entrée en matière on a essayé de fusionner on a appelé bon il y a des des parties aussi FLE FLS FLM mais si vous cherchez bien vous allez vous retrouver à chaque fois même si vous êtes dans un parcours FLS ou FLM ou FLE vous allez vous retrouver dans les trois et c'est voulu c'est pour que les gens puissent justement utiliser un petit peu ce qui va répondre par exemple à tel ou tel besoin c'est à dire que par exemple quand on a fait Entrée en matière c'était pas de commencer de zéro comme dans une méthode jusqu'à la fin c'est on peut commencer à Entrée en matière au milieu on peut commencer à la fin on peut commencer au début c'est selon le niveau de l'apprenant c'est à dire qu'on n'est pas obligé de commencer par le début ou aller jusqu'à la fin si un élève par exemple arrive et qu'il était bien scolarisé dans sa langue maternelle et dans son pays d'origine et qu'il est un peu francophone on n'est pas obligé de commencer par exemple au début avec lui c'est à dire qu'on peut commencer beaucoup plus loin et donc c'est vraiment modulable d'accord et c'est pour ça que au lieu de faire trois méthodes d'abord un et puis deux et puis trois on n'en a fait qu'un seul mais l'enseignant on peut aller piocher où il veut par rapport à ses élèves et même dans la classe il peut travailler plusieurs unités avec la même classe selon que les élèves sont au niveau AA, A2, B1 ou autre voilà c'est pas vraiment une question c'est peut-être une remarque merci beaucoup pour la communication qui est très intéressante et qui permettait justement quand je parle de panorama tu as dit l'on est sur la télescope et en voyant la didactique du en sorte en plan de la société et à l'intersection des discours scolaires on se retrouve dans un paradoxe finalement où les formations sont à destination des professeurs de français de lettres des professeurs des études et finalement il y a cette ouverture dans les différents discours scolaires dans l'ouvrage entre un matière il y a cette page qui est intéressante d'une matière à l'autre qui permet aux professeurs de français d'aborder de terminologies ou des énoncés de langage qui sont d'autres disciplines et là je trouve qu'il y a des enseignants qui exercent en bibliothèque qui se retrouvent à ne pas savoir ou même de curseurs dans l'enseignement de ces discours c'est-à-dire dans quelques mesures je vais aborder le discours des mathématiques sachant que je ne suis pas professeur de mathématiques qui ne m'empêche pas véhiculer des erreurs dans l'information du contenu scientifique alors plutôt au niveau secondaire parce que les professeurs des écoles sont toujours disciplinaires eux ils sont à l'aise pour circuler d'une discipline à l'autre on voit dans des dispositifs alors peut-être pas ici je pense à l'académie de Créteil il n'y a des fois que l'enseignement du français il n'y a pas d'enseignement spécifique des autres disciplines et le professeur de français finalement se dit mais si je ne le vais pas je vais faire pas le faire donc voilà c'est plutôt un constat que le math sur la difficulté d'inventer ce discours scolaire quand on sait les titres d'enseignement qui ne s'y traite pas forcément finalement il y a des enseignants qui sont exclus je pense que les heures de mathématiques les heures de géographie qui ne sont pas forcément accrochés par ces types de formation c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'est une responsabilité de tous c'est à dire qu'on n'est pas seulement c'est pas seulement le professeur de français qui va prendre en charge cette classe qui est responsable justement de tout travailler c'est une équipe pédagogique c'est une organisation c'est une autre organisation du travail et donc cette organisation va permettre justement à d'autres collègues justement d'intervenir peut-être sur justement cette langue de communication cette langue de scolarisation comme par exemple ici dans l'équipe que j'ai montrée où par exemple Jean-Pierre qui est prof de mathématiques va participer lui aussi à l'apprentissage de la langue mais à l'apprentissage de la langue mathématique Stéphane par exemple lui il va participer à l'apprentissage du langage en histoire géographie et donc il y a un partage de responsabilité et ça c'est quelque chose qui fonctionne mais laisser une personne tout faire ça ça peut être très compliqué ça peut ne pas donner de bons résultats parce que la personne va être toujours dans l'incertitude et puis de ne pas comprendre justement comment travailler le langage des disciplines donc quand on est en langue de scolarisation on a besoin pratiquement de toutes les forces de l'équipe pédagogique pour que chacun participe celui par exemple qui travaille les sciences va travailler sur la faune sur la flore etc mais il y a un partage et c'est là où justement ça peut fonctionner je partage je suis en UPE 2A en collège et les enseignants de classe ordinaire ressentent une certaine violence il y a beaucoup d'allophones dans le collège et UPE 2A elle n'a que 15 places et ils ressentent vraiment ça comme une violence pour eux il y a entre 3 et 7 allophones par classe et ils ont besoin de formation ils ont besoin il y a un besoin urgent il y en a eu dans le collège par le CASNAV mais ils ont vraiment en demande et je crois que là c'est je vais être particulier mais je pense que c'est là je suis d'accord avec vous le gros problème qu'on a c'est la formation mais la formation la formation voilà c'est à dire que la formation il y a maintenant des établissements tout un établissement qui demande une formation parfois par exemple on travaille sur la maîtrise de la langue ou sur les élèves allophones mais c'est pas vraiment très très encore répandu mais ça c'est un travail collectif c'est à dire une formation à plusieurs pas seulement parce qu'on est dans une classe du Puyédoza parce que je sais pas je n'ai pas abordé la question de l'inclusion mais l'inclusion scolaire c'est quelque chose qui concerne tout le monde ça veut dire que maintenant on peut demander des formations pour travailler sur cette question d'inclusion à la fois par rapport aux professeurs du Puyédoza mais aussi par rapport aux autres professeurs qui vont participer justement à cette Puyédoza on le fait bien pour les SECPA on peut le faire aussi pour les Puyédoza donc mais là ça dépend à chaque fois évidemment de l'établissement est-ce qu'il y a de la demande est-ce qu'il y a des formateurs qui peuvent justement apporter justement des choses à ces formations et je comprends tout à fait parce que bon les enseignants qui sont dans les collèges ils sont en mathématiques qui sont en sciences ils sont dans leur discipline ils ont été formés à ça donc là je reviens encore au problème de la formation vous savez que par exemple la formation à ce qu'on appelle le tronc commun c'est-à-dire comment comprendre la maîtrise de la langue le problème etc c'est pratiquement je ne sais pas moi sur toute l'année je crois pour tous les enseignants c'est 24 heures 24 heures on fait de la laïcité on fait de la violence on fait la maîtrise de la langue on fait connaître l'établissement c'est-à-dire en 24 heures on a cette formation à ce qu'on appelle le tronc commun c'est-à-dire tout savoir sur un établissement sur les élèves etc alors que là on est vraiment dans une situation où ces enseignants ont besoin parfois de formation spécifique c'est-à-dire la formation dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire aux disciplines non linguistiques qu'est-ce que c'est que les disciplines non linguistiques comment on aborde une discipline non linguistique avec des élèves allophones qu'est-ce qu'on met derrière le lexique derrière la syntaxe etc parce qu'il n'y a pas que le vocabulaire parfois on pense que c'est que le vocabulaire il suffit de traduire les mots et donc les élèves vont non parce que dans chaque discipline on a un lexique spécifique on a une syntaxe spécifique et on a une argumentation spécifique déjà pour les élèves qui sont ordinaires ça pose problème alors vous imaginez pour des élèves qui sont à la fois et ses collègues qui sont dans les établissements ils ont besoin de ce type de formation là ça soulève bien sûr tout le problème de la formation et surtout la formation spécifique c'est-à-dire tous les acteurs qui travaillent avec l'UPE 12A et pas seulement l'enseignant le seul qui s'occupe de ça parce qu'on dit bon il va bien sûr communiquer il va informer il va etc mais il ne peut pas tout porter tout seul c'est pas possible je pense que le jour on pensera à la formation collective d'une équipe pédagogique je pense que ça ira beaucoup mieux et il y aura moins de violence comme vous le dites chez les collègues qui disent bon moi je suis prof de maths je fais les maths là on est dans une équipe pédagogique qui est prête à s'investir ce professeur dont je vous ai parlé je l'ai filmé dans une classe il a mis un quart d'heure pour faire lire un énoncé à un élève en mathématiques un énoncé pour faire une soustraction l'élève n'arrive pas à lire et donc il va rester avec lui il va ralentir le temps mais après il va voir que le temps passe il va faire passer quelqu'un qui sait bien faire pour résoudre le problème et après en mathématiques on revient à la phase de la phrase écrite à la fin et donc il va demander à un autre élève et là la même chose encore un élève en difficulté par rapport à la langue et l'élève va mettre 10 minutes alors il lui dit voilà les mots sont là il faut seulement faire la phrase ça va prendre 10 minutes mais c'est un professeur qui n'est pas du tout professeur de français mais qui s'investit justement dans l'équipe voilà donc là aussi c'est une question d'équipe pédagogique et de formation je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci 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 merci